De retour avec le numéro 1 de l'actualité ivoirine comme toujours. Cette fois-ci, nous allons parler des égouts qui se déversent dans la commune de Docuie, de la nouvelle station de Taabo et on termine avec Pépé de course. Les égouts de la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, située au plateau Docuie-Mahou, s'échappent des caniveaux. Comme constaté ce jeudi 28 novembre, les eaux usées censées circuler dans les canalisations ruissellent dans les rues du quartier, empêchant ainsi la circulation des habitants. Outre l'aspect visuel, notons que l'odeur qui s'échappe pourrait éveiller un mort. Informé de ce jour-là, l'assaut décide d'y mettre tout en œuvre pour régler cette situation. En attendant donc, les riverains doivent faire de leur mieux pour s'y frayer un chemin à défaut d'emprunter une autre voie. Le mercredi 27 novembre 2019, les populations de Taabo ont assisté à l'ouverture officielle de la toute première station de la ville. Par le passé, les automobilistes s'approvisionnaient dans les villes alentours, comme Toumoudi, Irié, où devaient payer pratiquement le double du tarif normal. Désormais, plus besoin de parcourir de longues distances pour se procurer ce précieux produit. Comme pour bien faire les choses, la nouvelle station est située au cœur de la ville, juste à côté de la mairie. Ce jeudi 28 novembre, c'était le tour de Madame May Lorraine de passer dans l'émission Pépé Course. Notre pâtissière âgée de 29 ans a rempli son chariot de plusieurs produits tels que les bouteilles d'eau cristalline, du lait nid d'eau, des mouchoirs jetables de la marque OK qu'elle a jugé bon par rapport au rapport qualité-prix. Le choix du lait nid d'eau n'est pas fortuit, selon Madame May, d'y être séduite par la publicité qui est faite autour. C'est toute heureuse qu'elle a fait un bisou à la présentatrice après s'être fait rembourser sa facture de 47 500 francs CFA. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout, retenez que toute difficulté se surmonte sous l'influence d'une pensée riante et optimiste. Allez, bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada